En fait, les programmes santé, ils ont une importance fondamentale dans le sens où ils facilitent l'accès aux soins pour que les athlètes soient en pleine capacité sur les terrains bien entendre, bien voir, avec des bonnes chaussures, bien chaussées pour performer. L'athlète a la possibilité de faire du sport et entre deux sports, on va venir proposer un bilan médical. Que ce soit l'audition, la vision ou la podologie, l'athlète bénéficie d'un check-up complet. Ça les repose de la compétition, le stress de la compétition, etc. Et là, c'est génial parce qu'on prend soin d'eux. Je trouve ici, c'est vraiment formidable de permettre à des jeunes déjà d'être au contact des professionnels. Donc quand un athlète, un groupe arrive ici, il se présente à l'accueil. Donc là, on leur remet un passeport et ça reprend tous les programmes vision, podologie et audition. Et ensuite, on les dirige sur les programmes. On prend vraiment le temps auprès de nos athlètes. On les accompagne de salle en salle. Et puis, il y a aussi tous les bénévoles qui gravitent autour des programmes qui sont là pour les orienter, pour les guider. Ce qui est très bien avec les spéciales olympiques, c'est qu'on a vraiment eu une formation spécifique pour les athlètes porteurs de handicap. C'est déjà une population qui a du mal parfois à communiquer. Il y en a beaucoup qui ne savent pas expliquer la douleur. Déjà, dire j'ai mal quelque part, c'est compliqué. Avec le temps qui passe, etc., les risques, c'est que cette situation s'empire. Et là, ça rajoute un handicap supplémentaire. En fait, si on peut s'en passer, ça serait quand même lèche. Il y a deux ans, sur nos Jeux nationaux, on avait vu 200 sportifs. Là, on en voit 550. Donc, ça montre bien que nos programmes santé, maintenant, ont une part très, très importante au sein de spéciales olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada